salut à vous très chers développeurs j'espère que vous allez bien précédemment on avait vu comment est-ce qu'on a adapté les interfaces et utilisateurs de notre application à tout type d'écran cela veut dire que notre application est responsif donc on a appliqué les responsifs les outils à notre application alors dans cette nouvelle vidéo on va ajouter quelques fonctionnalités pour que notre application puisse ressembler à une application des bureaux donc on va ajouter ici les idiomes des bureaux alors on se retrouve directement sur visual studio notre éditeur des codes je vais fermer tous les onglets et puis je vais chercher ici je vais chercher ici les dossiers home c'est les dossiers qui implémente ici cette interface qu'on est en train de voir ici donc là j'ai tous et qu'on est en train de voir la page accueille et la première des choses je vais ajouter ici un scroll bar ici donc une barre de scroll si je fais les deux et je vais justement appliquer les modifications donc je vais aller sur ma console et je vais taper seulement à la touche air pour faire les autres restats ok et là je vais à réactualiser l'application ce qu'il ya des fois qu'est autre et l'autre ne fonctionne pas bien si autre stat et plutôt ne fonctionne pas bien sur le web alors je vais attendre que l'application puisse charger ok oups j'ai réactualisé encore c'est qu'est ce que je vais faire ici l'application se charge et là et sur notre liste et si vous allez voir ici et cette barre ici cette barre des scoles qui va faciliter les là là les défis lima à l'utilisateur ici alors je vais récompiler l'application ici pour que je vais faire flattarane et récompiler l'application alors on va préciser quelques quelques propriétés ici ils ont loué de chônes tour et je vais dire si un chaud toi qu'on va aussi je vais le dire et trou pour que et cette barre ici des scoles soit toujours visible ici et alors je vais attendre et qui ça serait compil ok ça sera fait ici et je vais justement enregistrer et je vais revenir ici sur notre console est à pr pour pour appliquer toutes les modifications et je vais réactualiser notre application sur le web c'est notre navigateur plutôt là on va attendre que ça charge et ça puisse changer toutes les modifications et vous allez voir notre scole bar ici et ça c'est vrai ça va rester toujours visible ok alors là je vais ajouter ici une info et une infobille alors je vais dire ici signaux ap ap bar ici ok si ap bar et je vais je vais ajouter ici on on est on est sur cycle avatar ici c'est notre hero widget je vais l'entourer avec un autre widget appelé mouse region pour qu'elle est pour changer l'équipe c'est quand quand le pointeur d'écriture sera au-dessus de ces widgets qu'on puisse changer ici l'équipe c'est de la souris un clic ok seulement ça et je vais ajouter un autre widget appelé si tout le type pour ajouter une information disant à l'utilisateur comme message on va dire ici votre profil ok et quand je vais enregistrer ici et je vais appliquer toutes les modifications je vais taper si c'est ma r ici dans la console ça va récompiler l'application ok justement je vais appuyer je vais réactualiser la page ici qui est et vous allez voir ici quand l'écriture sera décide sur l'image de la vie du profil qu'est ce que ça donne on a votre profil ok et l'écriture change voilà ça notre application commence à ressembler à une application des bureaux et on a notre scroll ici alors on va ajouter une autre chose là on va ajouter une chose une autre chose quand on sait qu'on appuiera sur les boutons ici on est sur un ad car ses chaînes on a nos deux nos deux conteneurs qui implémentent les deux boutons donc comme on a on a déjà ici les icônes battant à combattant support et si les la propriété tout le type et on va seulement ajouter ici les messages ça sera ici à rechercher dans fire case pour les comptes de recherche et ici quand on appuiera pour ajouter ici une voiture on va ajouter on va dire à l'utilisateur ici ajouter une voiture et c'est seulement ça je vais enregistrer et aller sur notre console et taper seulement la touche r pour réactualiser notre application et on va attendre que ça puisse charger et là vous allez voir ici on a recherché dans fire case et on a ajouté une voiture alors pour 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 notre je vais ajouter un package ici qui va me permettre d'ajouter et les ova est fait donc je vais aller si pas point d'oeuvre je vais chercher si on va au barring ces packages et si je vais justement cliquer d'ici et aller sur la partie installing pour ajouter ici cette dépendance je vais copier cette dépendance et aller chercher si les fichiers pubspec point y est mort et je vais l'ajouter ici sur la partie de dépendance je vais cliquer sur contrôle s pour télécharger ici ou télécharger les classes relatives à cette dépendance alors je vais attendre et que ça puisse charger vous allez voir ici le téléchargement et en cours le changement des classes relatives à cette dépendance et ok on est bon alors qu'est ce qu'on va faire ici je vais quand on va placer l'écriture au dessin de cette image ici donc on est sur 4 fides et là on a implémenté l'image de la voiture donc ici quand on passera ici l'écriture d'ici que ça puisse ça puisse changer la forme donc ici notre conteneur on va les remplacer avec ova animated oups donc les classes et je vais télécharger encore les classes relative à cette dépendance ok je crois que ça y est on va remplacer si notre conteneur avec ova animated conteneur ok pour animer si notre conteneur et ces widgets nous vient avec cette dépendance qu'on vient de télécharger alors on va seulement animer ici là la marge ok donc on va dire si ova ova margin et je vais seulement recopier la même marge et je vais et je vais diminuer la marge avec 2.0 pixels et je vais enregistrer pour vous montrer si c'est que je viens de faire oups et est à pc ma r pour charger les modifications et je vais sur un autre navigateur je vais réactualiser ici l'application ok alors quand on placer à l'écriture et si une image et si vous allez voir ici ok vous voyez c'est cet effet que ça donne ici waouh voilà le problème est que l'écriture ne change pas pour dire à l'utilisateur qu'est et il ya un événement de cliquer ici et si cette voiture donc ce qu'on va faire et si on va ajouter aussi on voit qu'elle est qui sait puis changer aussi là je vais dire je vais je vais ajouter ici un child à notre conteneur donc je vais ajouter un tchad appelé mouse region comme on l'avait fait avant et comme si tu l'écrit sert je vais changer l'écriture avec le widget des systèmes le système mouse qu'ils saussent cliquer et ego et je vais appliquer toutes les modifications et je vais aller sur notre console et taper r pour recharger notre application et attendre que ça charge là je vais réactualiser encore alors vous allez voir ici qu'elle est qui se change voir l'écriture de notre soupe de notre pointeur de souris change et on a on a notre conteneur d'image ici qui change aussi mais quand on clique ici sur notre bouton rien ne change et l'écriture ne change pas et ça nous indique qu'une erreur on va le fixer cette erreur et après les deux camps et on va fixer et si cette erreur après c'est pas grave alors ce qu'on va faire ici c'est que voilà je vais aller ici sur favorite badge là on a implémenté si notre badge qui implémente cette fonctionnalité d'aimer et ou de ne pas aimer on est ici sur un autre widget gros et je vais ajouter je vais l'envelopper avec un autre widget et ce widget sera appelé ici tout le type pour ajouter un petit message et le message qu'on va ajouter oups message ça sera ici les plis aimé parce que l'utilisateur aurait aurait déjà aimé ici cette voiture et dans le cas contraire s'il n'a pas encore aimé cette voiture on va lui ajouter ici petit message donc le message ça sera aimé pour dire à l'utilisateur qu'il peut aimer cette voiture et là je vais aussi sur le conteneur ici je vais l'envelopper avec mouse region pour rechanger si l'écriture de notre les pointeurs de notre souris donc on va faire système système mouse clique pour dire à l'utilisateur il y a une action de cliquer un asset oui assez oui j'ai donc je vais réactualiser notre corps application et ego alors va réactualiser notre application l'application charge et là quand on quand on pose une autre qui c'est on dit n'est plus aimé vous allez voir ok et si on repose et si on dit aimé il peut aimer ou n'est plus aimé une voiture donc là je crois que notre application ressemble vraiment une application de bureau je vais aller sur la page de profil et là on va voir ici ce qu'on a implémenté donc ça fonctionne aussi bien sur la page de profil mais non nos icônes ici sont mal rangées et je crois que les ui on a notre application n'a pas un bon look ici sur la partie de profil c'est que je vais faire si je vais d'abord arranger si mes widgets donc je vais aller ici sur le dossier profil je vais aller sur ici la barre des méniers de notre profils ok je vais ajouter seulement les virgiles pour l'indication des codes ok alors la première des choses je vais aller sur flexible space bar et je vais et ici aller là où on a implémenté les titles de notre application donc elle est les titres de notre barre des méniers je vais les faire sortir dans flexible space bar et je vais justement enlever ceci ok donc on va l'amener en dehors de flexible et de flexible space bar et là je vais à ne pas je vais pas centrer ici le texte et que donc je vais enregistrer les modifications pour vous pour vous faire voir ce que je viens de faire je vais à réactualiser ici l'application et venir ici vous allez voir quand on va ici donc j'ai déplacé c'est le mal et les titres et de notre application et je vais aussi et déplacer ici les les la couleur dégradée qu'on a qu'on a posé justement là je vais déplacer en disant top left pour que ça puisse commencer à haut vers le haut et là je vais appliquer les modifications et puis vous allez voir c'est que ça donne j'ai réactualisé l'application je vais attaquer sa charge ok on va sur la page des profils et la notre couleur dégradée a été déplacée alors pour ici l'icône qui a qui nous a été générée par défaut quand on a navigué sur cette page alors pour les modifier il faut il faut aller sur notre barre de menu et on va chercher la propriété si les dingues c'est une autre propriété des dingues on va ici implémenter un conteneur qui va implémenter notre conteneur et on va aligner ici les widgets qui seront dans ce conteneur on va les centrer et après on va faire des corrections pour décorer ici notre conteneur avec le widget appelé box décoration et on va ajouter une forme à notre conteneur on voit qu'on va donner une forme de cercle à notre conteneur et puis on va ajouter une couleur la couleur ça sera ici qu'à là on va prendre la couleur gris ok on va prendre la couleur gris avec une opacité de 300 ok au niveau de saturation des 300 pixels et je vais après cela je vais ajouter ici un chide ok je vais seulement copier et coller ici l'icône bouton et là j'ai pour 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 l'icône et si ça sera héros bac pour flèche de retour donc héros bac et on va appeler ici la méthode qu'on va appeler on va appeler cette méthode qui va nous permettre de naviguer vers la page ici initiale et donc on va faire un navigateur of contexte on va appeler la méthode pour pop up et et je crois qu'il faut ajouter aussi une marche et je vais ajouter une marge une marche gauche je vais faire ici et 17 je vais appeler on lit left donc c'est le mal à marge gauche et des 8.0 pixels je vais enregistrer les modifications et puis on va aller et c'est la partie console taper r ici pour appliquer les modifications et on va aller sur notre application on va laisser la page profil on voit ici notre icône ok et on va ajouter un petit message et aussi les messages qu'on va ajouter ici les message sera ici retour donc on va retourner sur la page initiale simplement ceci et pour l'action ici pour notre icône ici je vais seulement copier et coller pour l'icône ici qui nous permet de se déconnecter et je vais couper ceci et aller justement là et coller ça ok et là je vais ajouter une information pour l'info bill je vais dire si tout le type et les messages assez raci déconnectez vous qui est simplement ceci je vais aller ajouter ici et une marge droite et je vais cliquer sur autre le stade ok je vais réactualiser l'application et là on va on va voir ici que tout fonctionne bien ok et on va aller sur la page de profil là vous allez voir ici on a déconnecté vous et là on a une autre page d et l'icône de retour ok là tout fonctionne bien et on va enfin on va ajouter et aussi un bar de une barre de scroll à notre page et c'est des profils donc on va faire ce qu'on bat comme on l'a fait avant ce qu'on bat on va ajouter la propriété isolée du changement ça sera vrai et je crois qu'on en va sera vrai on va arrêter les modifications et ensuite on va aller sur la partie console et taper sur r pour appliquer les modifications je crois que sera bon et on actualise notre application et je vais aller sur la page de profil et là vous allez voir on a notre et scroll bar ok dans notre scole bar on a le comportement de notre application qui s'adapte vraiment à une application des bureaux qu'on peut les voir et moi je crois que c'est bon maintenant qui tout fonctionne bien et je crois que vraiment c'est à cette vidéo a atteint vraiment son objectif l'objectif était que notre application puisse ressembler vraiment à une application des bureaux et tel est le cas les chers développeurs ça sera tout pour cette vidéo j'ai dit vraiment merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin et si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous et partagez ce que nous faisons et moi je vous dis au prochain épisode 1 1